10 créatures dangereuses dont vous ne soupçonniez pas l'existence De nombreux animaux étranges et dangereux vivent sur cette planète, mais nous ne les connaissons pas tous. Certains sont si venimeux qu'ils peuvent vous paralyser en quelques secondes, comme le cône. Nous allons également vous montrer une grenouille avec un sacré caractère, tout ça parce qu'elle est mortelle. Et vous devez regarder le numéro 1 de cette liste des 10 créatures dangereuses dont vous ne connaissiez pas l'existence. Fourmis australiennes du genre Myrmessia La fourmi balle de fusil de l'Amazone a une certaine réputation, mais ce n'est rien comparé aux fourmis australiennes du genre Myrmessia, appelées Bull Ants à l'étranger. C'est l'une des fourmis les plus meurtrières du monde et elle figure même dans le livre Guinness des records pour sa nature mortelle. Lorsqu'elle est en mode attaque, cette fourmi mord et pique de toutes ses forces, tenant sa victime fermement avec ses pinces et ne la lâchant plus. Elle continue à piquer de manière répétée pour injecter de plus en plus de venin dans le corps de sa victime. Depuis 1936, au moins trois humains ont succombé aux piqûres de la fourmi australienne. Elles sont très agressives lorsqu'elles attaquent une seule victime. L'Australie a certainement son lot de créatures mortelles et cette fourmi mortelle figure en bonne place sur cette liste. Cocoy de Colombie La cocoy de Colombie, ou philobate terrible que l'on trouve en Colombie, est considérée comme l'un des animaux les plus toxiques de la planète. Pour être plus précis, une seule grenouille peut contenir assez de poison pour tuer plus de 20 000 souris ou plus de 10 êtres humains. Cette petite créature mortelle tient son nom des indigènes de Colombie, qui avaient l'habitude de tremper leurs fléchettes et leurs sarbacanes dans le venin de la grenouille pour attaquer et tuer leurs ennemis, ou de gros animaux à la chasse. Ce petit gars sait à quel point il peut être mortel. C'est pourquoi il ne détale pas face à un prédateur qui le menace. Il ne se cache pas, mais s'éloigne simplement en sautillant. Quand on parle d'attitude toxique Le poison est le seul moyen de défense dont dispose la grenouille contre les prédateurs. Elle ne dispose d'aucun moyen d'injecter le venin dans son adversaire comme des dents ou des épines. Elle ne peut que secréter par la peau le poison stocké dans des glandes. La toxine de la grenouille est un moyen de dissuasion pour les prédateurs. Et si un animal tente d'en prendre une bouchée, cela pourrait bien être sa dernière. Cône Croyez-le ou non, le venin du cône pourrait tuer 700 personnes. Au fil des ans, au moins 36 décès humains ont été attribués au cône. Ces créatures venimeuses attaquent au moyen d'un appendice ressemblant à un arpon, appelé proboscis, qui dépasse d'une extrémité de la coquille. On trouve les cônes dans les régions tropicales, dans les eaux chaudes. Ils ont une coquille extérieure en forme de cône avec des taches oranges. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence sereine et inoffensive du cône, car il s'agit de l'un des mollusques les plus mortels au monde, tant pour les animaux marins que pour les humains. Bien que son venin mortel ne soit jamais dirigé vers l'homme, il ne manque pas de piquer lorsqu'il est menacé. Une fois le venin injecté, il paralyse la victime, puis induit un coma et peut finalement entraîner la mort. Les plongeurs en eau profonde connaissent les dangers de marcher sur cette créature d'apparence innocente et essayent de ne pas s'approcher de leur habitat qui est généralement l'eau tropicale et colorée de la mer Rouge, de la mer des Caraïbes et de l'océan Indien. Les réduvidés sont incroyables, ils sont plus dangereux que la mafia humaine et les Yakuza réunis, car ils tuent près de 10 000 à 12 000 humains chaque année. On peut facilement les considérer comme les véritables assassins du monde animal. Ces punaises se trouvent en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Elles ont un corps plat portant des marques rouges et oranges. Appelées « insectes assassins » à l'étranger, elles sont fidèles à ce nom. Elles mordent la peau, sucent le sang et, comme si cela ne suffisait pas, elles transmettent une maladie appelée « maladie de chagas » qui provoque une infection et une inflammation des tissus humains. Cette punaise a également une façon très morbide de tuer d'autres insectes. Elle suce les victimes à sec et porte ensuite le cadavre de l'insecte mort sur son dos, qu'elle utilise comme un bouclier. Ça, c'est du macabre de compétition. La méduse boite Flottante à la vitesse de 8 km par heure dans le bassin indo-pacifique, cet air vertébré presque invisible est considéré par l'Agence américaine de gestion océanique et atmosphérique, N-O-A-A, comme l'animal marin le plus venimeux du monde. Il possède 15 tentacules qui peuvent atteindre 3 mètres de long, tous garnis de milliers de cellules urticantes appelées « nématocystes » logées dans les cellules appelées « cnidoblastes ». Les nématocystes sont comme de petites fléchettes urticantes qui se déclenchent dès que le tentacule entre en contact avec des substances chimiques à la surface de sa proie. La toxine de la méduse boite attaque à la fois le cœur, le système nerveux et les cellules de la peau. Bien qu'il existe des antivenins, le venin est si puissant que des centaines de victimes humaines meurent chaque année de chocs, de paralysie sous-marine et d'insuffisance cardiaque avant d'avoir pu être secourus. Si vous faites partie des rares personnes qui survivent, la douleur de la piqûre reste active pendant des semaines et peut laisser des cicatrices à vie. Avez-vous déjà entendu parler de l'échide carénée ? S'il existe dans le monde de nombreuses races de serpents dont le venin est mortel, le venin de ce serpent est d'un autre niveau. C'est un assassin polyvalent et multiforme que l'on trouve dans le sous-continent indien au Moyen-Orient et en Asie centrale. Ces serpents mortels sont l'une des principales causes de décès par morsure de serpents dans le monde. Ils habitent l'une des régions les plus densément peuplées au monde qui s'étend bien au-delà des limites géographiques de l'Inde. Ils peuvent se camoufler dans des environnements désertiques et chassent généralement la nuit. On peut les distinguer grâce à leur grésillement défensif. Cela signifie que le serpent s'enroule et frotte ses écailles lorsqu'il est sur le point de frapper. Même avec un avertissement aussi fort, ces serpents sont très agressifs et rapides et leur venin est mortel. Le poisson-pierre Tout le monde ne connaît pas cette créature à l'aspect bizarre qui existe dans les profondeurs. Le poisson-pierre est l'un des poissons les plus venimeux connus des humains. On le trouve dans la région côtière de l'Indo-Pacifique, dans la mer Rouge et dans la grande barrière de Corail. Il est facile à manquer dans l'eau car il se camoufle comme une pierre immobile sous l'eau. Il reste parfaitement immobile et se fond dans l'environnement. Il peut également se trouver dans les eaux peu profondes où, par accident, vous pouvez poser un pied sur ses nageoires dorsales qui sont déjà amorcées et prêtes à contenir des neurotoxines. Et si vous êtes assez malchanceux pour lui marcher dessus, cela déclenche le mécanisme de défense secondaire du poisson-pierre. Comme si le premier n'était pas assez mortel et douloureux, il activera son sabre lacrymal. Le taux de mortalité dû au venin du poisson-pierre est très élevé. Et si la victime n'est pas secourue et qu'on ne lui administre pas rapidement un antivenin, verser de l'eau chauffée jusqu'à 45 degrés en attendant peut aider. Scorpion rouge indien Il existe 1500 types de scorpions dans le monde, dont seulement quelques douzaines sont venimeux. Parmi eux, le scorpion rouge indien est le plus mortel de tous. À tel point qu'il est devenu un problème de sécurité majeur en Inde, au Sri Lanka et au Népal. On le trouve surtout près des habitations humaines, là où jouent les enfants pieds nus. Les scorpions sont des arachnides craintifs, mais ils attaquent lorsqu'ils sont menacés. Bien qu'ils mesurent moins de 7 cm de long, ce scorpion possède un venin puissant qui provoque des douleurs intenses, des vomissements, des sueurs, un essoufflement, des troubles de pression artérielle et du rythme cardiaque. Le venin cible les poumons et le cœur et peut entraîner la mort par œdème pulmonaire. L'antivenin a très peu d'effet sur sa morsure, mais on a remarqué que la prasosine, un médicament contre l'hypertension, réduit le taux de mortalité à 4%. Malgré le danger, le scorpion rouge indien est parfois gardé comme animal de compagnie en Inde, car il brille dans le noir. Non merci ! Rascasse volante Avec ses couleurs vives et ses tentacules, la rascasse volante est sans aucun doute très belle, mais ne succombez pas à ses charmes car elle peut vous tuer avec ses nageoires. Le venin qu'elle libère peut causer une myriade de problèmes comme des douleurs, des vomissements, de la fièvre, des convulsions, une paralysie et même la mort. Elle est considérée comme l'espèce sous-marine la plus envahissante dans les eaux des États-Unis, du Sud-Ouest et des Caraïbes. Ce poisson peut même nuire au système de récifs côtiers, car les scientifiques craignent qu'il entre en concurrence avec les vivanos et les mérous pour la nourriture et l'espace. Aux États-Unis, la population de rascasse volante continue de croître et elles sont très venimeuses. La colonne vertébrale du poisson libère un venin si puissant que même après avoir administré un antivenin, la victime souffrira de douleurs extrêmes, de gonflements, de détresse respiratoire, voire de paralysie. Son venin est essentiellement une combinaison de protéines, d'une toxine neuromusculaire et d'un neurotransmetteur appelé acétylcholine. L'Iratus Bon, personne ne sait grand-chose à son sujet, tout simplement parce que cet insecte n'existe pas dans ce monde. L'insecte mortel Iratus est originaire de la galaxie de Pégase et a fait l'objet de recherches par les membres de l'expédition Atlantis. Il est mentionné dans leur ancienne base de données qui concluait que l'Iratus était responsable des développements évolutifs et des pouvoirs d'absorption de vie des Wraith. La combinaison de l'Iratus a provoqué la genèse des Wraith, il y a environ un million d'années. Cette bestiole vit généralement dans des grottes profondes, sombres et isolées, où des milliers d'entre elles partagent la même proximité. L'espèce conserve ses œufs dans un sac qui pend du plafond de la grotte, chaque sac contenant des centaines d'œufs. Un Iratus est comme un Wraith à bien des égards car il a également des capacités de régénération rapide et peut résister à un assaut direct avec des armes à feu terrestres. Il attaque les humains comme une tique en s'enfonçant dans la chair du cou et en enroulant ses griffes autour du cou, ce qui fait perdre immédiatement à la victime tout contrôle moteur. Cela semble mortel ? Eh bien tout cela est fictif et fait partie de la série télévisée de science-fiction Stargate Atlantis, mais je vous ai bien eu, n'est-ce pas ? Est-ce que vous voudriez vous approcher de ces créatures mortelles ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Merci les amis et en attendant demain, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501